bonjour à toutes les gosses bonjour à tous les bongos j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur war of the visions pour un petit guide sur le craft des équipements c'est très 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 nébuleux quand tu débutes et du coup il a fallu que je teste des choses en off pour enfin comprendre le système qui est quand même très long très fastidieux mais au final pas si fastidieux que ça une fois que tu as compris tu vois ce que je veux dire ou pas du coup en fait je vous invite vraiment à noter tout ce que je veux dire je vais essayer d'être synthétique et je vais essayer de vous montrer également avec une petite démonstration sur le crafting sur une vidéo à part sur les équipements que je vous conseillerais à crafter pour les joueurs qui débutent même pour les joueurs qui sont en mid game on va dire donc là avant de commencer la vod un petit un petit peu de soutien un petit abonnement sur youtube et n'hésitez pas à me aussi sur twitch les amis on signe régulièrement sur war of the vision donc voilà n'hésitez pas à passer activer bien la petite cloche alors le craft sur war of the vision c'est ça peut être un peu nébuleux mais il faut savoir que par rapport à d'autres jeux auxquels j'ai joué c'est moins douloureux alors je fais je reviens vite fait sur les bases chaque perso peut être équipé de trois équipements vous avez l'équipement une arme et une armure et un accessoire est en fait parmi les équipements que vous avez équipé il y en a un qui est réservé au tmr c'est le terme anglais pour dire trust master rewards en gros c'est les équipements qui sont qui se développent quant à max un personnage en français ces équipements de confiance je crois donc là pour orlando c'est la cape du dieu foudre donc c'est l'équipement qui est lié au personnage que tu récupères que lorsque tu as full limit break et full éveillé pour l'instant j'ai que deux personnages sur lesquels j'ai réussi à faire cet exploit voilà du coup j'ai débloqué leur à la récompense de confiance absolue donc c'est un équipement qui peut être une arme qui peut être un équipement ou un accessoire donc là c'est vert en fait vous repérez vous par rapport aux couleurs donc là c'est vert donc c'est un c'est c'est un accessoire pareil pour orlando je crois que c'est aussi vert il me semble c'est vers la souci un accessoire il ya des personnages où c'est autre chose je prends l'exemple de de lula gaffe garrion sont sa tmr c'est une arme du coup par exemple imaginons que j'avais crafté une épée là enfin j'ai pas actuellement j'ai équipé une équipe et une épée quand j'aurai son ça son arme de confiance bah je pourrais équiper son arme et du coup je vais devoir utiliser le dernier slot pour mettre un accessoire ah oui dernière chose par rapport aux équipements de confiance vous pouvez l'équiper sur n'importe qui perso donc là c'est l'équipement les compres la récompense de confiance de orlando mais je peux le mettre sur n'importe qui il ya des équipements de confiance qui sont limités aux femmes mais sinon tu peux les équiper partout donc là par exemple je peux récupérer je pourrais tu pourrais celui de monde par exemple typiquement donc voilà bon maintenant il ya les deux autres équipements que tu dois crafter tu peux pas mettre trois équipements de confiance oui des équipements de confiance tu peux pas en mettre 300 perso du coup les deux autres slots c'est forcément des équipements que tu vas devoir crafter donc là j'ai juste m'attarder sur les équipes sur le craft d'un équipement d'armure mais c'est même concept que pour les armes alors sur chaque équipement vous avez un sous type pratique plutôt un type il ya huit types dans le jeu je voulais les lister donc il ya vitalité assaut magie visée esquive critique bouclier et barrière chaque équipement possède trois types pour les armures c'est souvent bouclier bouclier barrière ou esquive donc rapidement vitalité s'augmenter pv l'assaut ça augmente l'attaque magie ça augmente la magie visée ça augmente la précision l'esquive ça augmente l'esquive critique ça augmente les chances de coups critiques bouclier ça augmente la défense et barrière ça augmente la défense magique pour une arme par exemple là j'en ai craft et j'en ai craft et plusieurs voilà je vais prendre nagra nagra rock j'ai craft et en asso j'ai pris le risque de le crafter avant la mise à jour depuis la mise à jour le crafting est devenu beaucoup plus enfin donc est devenu beaucoup moins douloureux avant c'était extrêmement douloureux là ça reste douloureux mais moi c'est déjà bien en même temps c'est pour ça que j'attendais que la mise à jour soit faite avant de pouvoir faire la vidéo pas cette vidéo là alors pourquoi avant c'était douloureux parce qu'en fait quand tu fus fusionner les épaules quand tu montais les plus là en fait tu vois chaque arme en fait il ya un petit plus à côté en fait une arme peut monter jusqu'à plus 5 donc toutes les armes qui sont devant vous là je peux les monter plus 5 pour les ponts des plus 5 il faut les font en craft et 2 les fusionner et que c'est avec ça pour pour avoir un plus un et tout faut il faut crafter deux équipements plus zéro donc tu fusion deux plus zéro ça te fera plus ça ensuite il faudra crafter deux plus un pour ensuite les fusionner pour gagner à pouvoir avoir un plus deux et que c'est à la coupe le principe et pour du coup pour arriver au plus sain qu'il faudra fusionner deux plus quatre et donc pour venir à ce que je voulais dire du coup j'ai oublié donc voilà tu vois que j'ai pas mal d'armes avec avec des plus en fait je suis en train de les morts il ya pas mal d'armes je suis en train de les monter en parallèle donc c'est ça qui est très très loin oui à votre avant quand tu fusionner deux et deux équipements je pense que là je vais prendre l'exemple des deux là je vais prendre là sur le race agritif là j'ai assaut et là j'ai un merde j'ai aussi assaut j'ai pas une autre âme où c'est pas à soul bon imaginons que j'avais imagine que j'avais attend peut-être un équipement j'ai pas pareil à temps à l'avateur typiquement j'ai vitalité là et bouclier ok imaginons que j'ai deux plus deux il y en a qui vitalité et l'autre qui est bouclier et quand avant la mise à jour quand j'ai fusionné j'avais une chance sur trois d'avoir vitalité une chance sur trois d'avoir bouclier et une chance sur trois d'avoir barrière évidemment ça m'intéresse pas moi je veux par exemple bouclier pour mon équipement d'armure et maintenant depuis la mise à jour quand tu fusionnes deux équipements qui ont deux types différents donc là typiquement vitalité et bouclier je vais pouvoir choisir au moment de la fusion quel type garder et ça ça c'est extrêmement enfin ça te soulage parce qu'en fait quand tu quand tu montais jusqu'à plus 5 imagine tu montes tu fais tu fais tu fermes tous les ingrédients pour finalement finir en plus 5 donc le dernier niveau et là tu débloques je sais pas moi vitalité alors que tu voulais absolument bouclier et là tu dois quasiment tout refaire on va dire même s'il existe des solutions pour retirer pour recommencer mais dans tous les cas tu perds des ressources en fait maintenant là tu peux contrôler le crafting et du coup c'est beaucoup moins douloureux bon maintenant place au crafting parce que bon là fallait que je vous parle de tout ça parce que sinon vous allez c'est importante que vous compreniez tout ça donc maintenant bref c'est beaucoup plus simple qu'on va crafter la plate de fer alors plate de fer c'est là c'est je vous mettrai dans la description quel est le niveau que où on peut le dropper c'est un équipement que je conseille de crafter d'ailleurs je les crafter à la place de l'armure en or l'armure en or c'est une c'est une équipe c'est un équipement ur et mer pardon et la plate en fer c'est un air a peut-être que j'aurais pas assez temps maintenant j'ai bien calculé mon coup donc là j'en ai craft et 2 2 plus 0 comme tu peux le voir il n'y a pas de chiffres là c'est ils ont une valeur de 0 là je vais vous montrer les deux documents que j'ai de crafter là voilà les deux là sont plus 0 il n'y a pas de chiffres là côté donc c'est 0 et donc il me faut fusionner les deux pour avoir un plus 1 donc le premier niveau on n'a pas besoin de monter pas de l'eau de level up les équipements chaque équipement on peut être level up vous allez voir tous sont plate en fer donc là il me faut donc ou plate en fer level 1 level 1 donc là j'en ai craft et 2 donc voilà c'est bon paf et là je choisis bouclier ou vitalité bon je vous j'aurai sur bouclier bim donc c'est à partir de plus 1 que tu as les les sous-types à l'été pardon au niveau plus 0 t'as pas de type donc là on propose vitalité donc ça c'est cool donc là là j'ai déjà craft craft et 1 plus 2 1 plus 3 et 1 plus 4 donc si tu as bien compris et tu as bien suivi ce que j'ai dit là il me faut 2 plus 2 pour avoir un plus 3 et du coup comme j'ai déjà un plus 3 bah je vais faire le plus 3 plus sur le plus 3 ça me fera un plus 4 et comme j'ai déjà un plus 4 je vais faire plus 4 plus plus le plus 4 pour avoir un plus 5 voilà donc là j'ai un plus 1 donc là il en faut encore un autre pour arriver à plus 2 donc on revient sur l'artisanat ah oui l'artisanat c'est là c'est caché par ma grosse tête mais si on sait quand vous jouez vous voyez en bas on en craft encore 2 alors j'espère j'ai bien calculé mon coup là j'ai plus beaucoup de recettes là bon après les recettes se farment assez rapidement j'ai pas mal de tickets là mais si je pouvais économiser donc voilà je vais pouvoir crafter le plus 1 voilà dans la foulée le plus ça c'est ce qu'il ya de moins douloureux c'est très facile c'est ça alors quel est l'intérêt de monter et plus un oui c'est vrai que j'ai oublié d'en parler en fait là regardez j'ai gagné un truc la attaque tranchante va résistance attaque tranchante plus 1 en fait c'est ça qu'on veut de base la plate en fer est là et la voile ou là aucune attitude additionnelle à partir de plus 1 on gagne une compétence enfin un passif en fait on gagne un passif donc là c'est marqué attaque tranchante pas résistance attaque tranchante plus 1 en gros les attaques de type tranchante font moins de dégâts en plus 4 ça monte jusqu'à 4 et je crois qu'une fois fusionner en plus 5 ça passe à 8 évidemment c'est intéressant là je prends l'exemple du manteau que j'ai fini en plus 5 j'ai résistance magique plus 8 une fois plus 5 donc c'est c'est ça qu'on veut obtenir pareil pour les épées les épées une fois plus 5 tu gagnes attaque tranchante en tout cas pour l'armes que j'ai crafté attaque tranchante plus 15 ça équivaut à 15% dégâts supplémentaires bon d'après ce que j'ai vu sur reddit il y a un mec qui avait fait le calcul en gros c'est qu'il voit à peu près 15% de dégâts supplémentaires donc clairement c'est très intéressant bon pour revenir à notre crafting donc là j'ai 2 plus 1 maintenant si je veux passer plus 2 il faut que je les éveille enfin faudrait que je les level up donc pour passer level 2 en fait je vous donne une petite astuce pour vous rappeler pour pouvoir fusionner 2 plus 1 pour le passer plus 2 il vous faut les montées plus le niveau 10 gros faire renforcement je ferme max au hasard à la ville il passe level 10 or ici touchez pas aux seaux on expliquera juste après c'est quoi quel intérêt claquer les sous ici claquer rien vous validez pas voilà c'est atteint le niveau 10 sur 10 très bien on va faire pareil pour l'autre plus un il a voilà hop on fait renforcement max pof voilà commencé à l'émission alors c'est caillou en fait si vous savez enfin vous voulez savoir où on le drop on en drop souvent dans les deux camps en ferme les ingrédients qui dessus là et là où il vous conseille quels sont les niveaux on peut dropper évidemment vous pouvez en dropper sur les sur surtout les niveaux où on farme les équipements donc là actuellement peut fermer le le flingue là vous vous farmez le l'armure en or je crois je dis pas de conneries voilà donc c'est là que vous europez c'est minerai donc voilà ils sont tous les deux level 10 et donc je vais pouvoir fusionner pour faire plus 2 tac plate en fer plus 2 voilà donc de toute façon quand vous cliquez dessus il vous demande exactement ce qu'il faut il vous demande oh merde attend j'ai peut-être un truc il vous faut une recette plus deux équipements level 10 donc actuellement j'en ai deux donc c'est cool et bon là j'en ai dit enfin j'en ai 740 donc là c'est cool paf là encore une fois vous me demandez vous gardez quel qu'on peut ah oui ah non vu que les deux sont boucliers du coup voilà c'est ça vu que je fusione deux boucliers il n'y a pas de choix à faire donc j'ai mon plus 2 j'ai un plus 2 qui est déjà level 20 et j'ai un plus 2 qui vient d'être crafty qui a plus un maintenant évidemment faut que je fusione pour avoir le plus 3 sauf que encore une fois il faut que je le level up pour pouvoir fusionner avec le plus qu'à si je veux faire le plus 2 si je fusionner le plus 2 je peux pas en fait il me propose pas pourquoi parce que encore une fois il faut que je le level up donc renforcement max le premier 20 la première étoile est limitée enfin tous les étoiles en fait à chaque fois à chaque étoile débloquer ça augmente le 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 niveau max en fait une étoile c'est c'est le level 10 2 étoiles c'est le bel 23 étoiles c'est le bel quand et que c'est à accès tard tu as compris donc le l5 c'est le bel 50 et du coup comme donc du coup tu as compris pour pouvoir passer cet équipement plus 2 en level 20 je vais devoir l'éveiller clac je clique ici donc ça va me piocher dans les livres livres secrets de la mur à final livre secret armure qui se droit pareil dans différents niveaux il ya souvent en fait il ya souvent ça qui compte enfin je vous conseille sur ce niveau à d'un c'est sûr là que je vous conseille de faire mais bon actuellement il plus disponible il revient souvent et quand il n'est pas disponible vous pouvez aussi en drapé bas sur les autres niveaux qui sont actuellement disponibles donc voilà j'ai on va dire je vais l'éveiller donc là je vais pouvoir gagner dix niveaux maximum sur cet équipement donc là je suis niveau 10 sur 20 donc pour pouvoir le fusionner il faut que je passe le bel enfin niveau 20 donc robolote ont fait voilà on l'xp touche surtout pas au saut encore une fois on passe ça et ça nous arrive à 20 sur 20 et là maintenant je vais pouvoir fusionner les deux plus deux pour faire plus trois en fait repérez vous par rapport aux chiffres en fait pour un mémo technique pour pouvoir pouvoir fusionner deux plus trois il faudra monter les deux équipements level entre un niveau 30 pour le plus quatre il faudra monter les deux équipements en niveau 40 donc les deux plus deux ça me fait plus trois donc la paf il va encore me rappeler qu'il faut voilà je crois que j'ai il me manque il me manque un saut enfin une recette j'ai mal calculé mon coup ouais j'ai mal calculé mon coup bon c'est pas grave donc ça c'est fait donc j'ai deux mais deux plus trois donc c'est reparti voilà maintenant renforcement alors c'est ça bien qu'ils mettent un un menu on peut faire tout ça en un coup tu vois parce que on fait ça on sort on revient enfin même si c'est été simplifié mais tiens en fait je dois faire menu précédent puis je dois faire éveiller paf je continue alors qu'on ce serait cool de pouvoir faire tout d'un coup tu vois ce que je veux dire ou pas paf paf renforcement max paf limite break ah ça a planté voilà level ah non j'ai levé le max ok ah oui alors pour pourquoi j'ai crafté bouclier sur cet équipement parce qu'en fait ça demande la défense je l'ai dit tout à l'heure et en fait à chaque fois que vous 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 augmentez les niveaux en fait vous gagnez les stats enfin depuis tout à l'heure vous voyez qu'en fait ça a augmenté en fait on va s'attarder sur ça juste après et donc là je vais pouvoir le passer le 8 break level 30 le 3 étoiles pardon ensuite je vais pouvoir l'xp renforcement voilà et donc voilà ça fait 30 sur 30 c'est bon c'est fait ah ouais je vais gagner des stats j'ai passé 89 pv à 114 et ça c'est aléatoire on contrôle pas ça en fait c'est aléatoire enfin on peut influencer mais on a parlé juste après en fait c'est là où interviennent les sauts et donc maintenant que j'ai mes deux équipements plus 30 bah évidemment vous avez compris maintenant on va pouvoir faire le dernier plus 4 qui est j'espère j'ai bien calculé mon coude là j'ai un gros doute là ah ouais il m'en manque un bah oui parce que 2 plus 4 pour avoir plus 5 il me faut encore une recette un merde et donc rebolote encore une fois les amis rebolote rebolote où ce qu'il est de la nouvelle 1 ça commence à ça coûte beaucoup de ressources mais dites vous que ça coûte moins cher de crafter un R que de crafter un MR les MR coûtent je sais pas je dirais je sais pas vu d'oeil 3 ou 4 fois plus en terme de ressources c'est très cher c'est pour ça que je ferai une vidéo à part sur les équipements que je vous conseille il y a des équipements MR qui sont qui coûtent cher mais c'est worse mais il y a des équipements R qui coûtent beaucoup moins cher comme la plate en fer en fait moi je craft cet équipement à la place de l'armure en or l'armure en or je peux la crafter mais ça me coûte ça me coûtait tellement cher que je préfère ne pas la crafter parce qu'au final la différence entre la plate et l'armure en or c'est pas grand chose en fait il y a quand même différence pour l'armure en or mais là le delta ne voir n'est pas worse par rapport aux jours de farm supplémentaires demandés tu vois parce que oui ça demande des jours de farm supplémentaires donc là on va le passer évidemment level 40 donc on revient renforcement max alors ça au début j'étais en galère ohlala les petits cailloux là les minerais là mais bon en fait en farmant en boucle les équipes les niveaux pour le craft des équipements bah en fait vous allez voir qu'au final vous allez commencer à avoir beaucoup de minerais mais ça part vite ça part vite pareil pour les livres ohlala ça c'est ce qu'il ya de plus pénible je crois de tous les trucs à crafter là c'est les livres parce que le taux de drop des livres sur les niveaux en question sont très faibles du coup au final tu vas te retrouver avec plein de ressources autres mais pas mais pas les ressources qui t'intéressaient toi donc on a fini et là maintenant je suis bloqué je vais pas pouvoir faire le plus simple parce qu'il me manque une recette et la recette et me semble que c'est au niveau de 2 bon on va aller on va faire ça vite petite astuce je vous mettrai le lien dans la description il ya un site en fait où peut-être je ferai une vidéo à part mais il ya un site où en fait qui vous montre qu'ils sont les niveaux où où en fait il est conseillé de crainte de farmer pour récupérer telle ou telle recette la fille du roi du monde c'est ce que vous pouvez checker avant de commencer le combat qu'est ce qu'on peut dropper ici blablabla à recettes plate en fait on peut aussi aller acheter dans la boutique mais bon je serai aussi une vidéo à part pour les ressources qu'est ce qu'il faut acheter dans la boutique parce que ça aussi au début quand tu commences le jeu tu dis mais qu'est ce que c'est quoi tous ces objets c'est quoi tous ces objets je comprends rien il ya trop évidemment il y a des équipements qu'il faut il ya des objets qu'il faut acheter les équipements qu'il faut pas c'est qu'on verra une repée 2 le devrait 4 non plus 6 à merde j'ai peut-être fait le con là j'aurais pas dû claquer autant bon bah rip mais bon ça servira toujours ça servira toujours donc on revient à notre à notre histoire d'équipement bon maintenant le plus 5 alpha mosso plus 5 il a la plate en fer voilà c'est bon on a fini et c'est là où il faut claquer d'autres ressources déjà on va fusionnons fusionnons le truc continue oui donc plate en fer plus 5 et bouclier comme je l'ai souhaité merci beaucoup la france bon maintenant on va pouvoir level up et c'est là qu'on va claquer les sauts les sauts autres épines dans le pied mais en fait il ya un petit truc à un petit truc qu'il faut il faut savoir et au début je savais pas donc là je vais level 10 enfin je vais passer level 50 et là en fait à chaque fois que je vais monter de peuple d'étoiles enfin une fois que je vais toucher le plafond on me demande si je veux claquer des sauts et en fait vu que c'est un équipement donc là je peux claquer enfin tu vois qu'en fait ici je peux enfin les stats max de cet équipement c'est 307 en pv 15 en défense et moins 3 en agilité dans tout cas je perdrais de l'agilité l'agilité ça va impacter ta vitesse voilà je devrais résumer je peux impacter ces trois stats donc en fait pour impacter ses stats soit je laisse l'aléatoire impacter les stats soit j'essaie d'influencer l'aléatoire donc en fait je peux claquer des sauts ici là pour impacter en gros les sauts temps si tu cliques dessus ça c'est pas indiqué bon je vais résumer en gros quand tu vas claquer des sauts ça va augmenter les chances d'avoir des stats supplémentaires en pv alors il faut savoir que ça ne te garantit pas d'avoir plus de stats c'est ça ou c'est assez c'est un peu flou je dirais même presque c'est un placebo parce que c'est déjà arrivé que je claque pas de saut et que j'ai plus de stats donc en fait c'est un placebo alors pour les personnes qui savent pas ce que c'est placebo c'est un groupe c'est un groupe de chanteurs voilà démerdez vous avec ça moi ce qui m'intéresse c'est la défense évidemment j'ai envie d'avoir les plus 15 donc plus vite je les atteins mieux c'est j'espère j'ai pas fait de gonnerie bim continuer oh putain plus 1 en défense plus 48 en pv je vais monter à 307 tu vois que ça risque d'être compliqué tu vois les problèmes arriver ou pas si je fais à chaque fois je suis limité à 5 étoiles ça risque d'être compliqué en fait la défense si j'ai pas plus 5 si j'ai pas à plus 10 j'avoue que ça va être la merde enfin ça va être je serais un peu déçu j'aurais fait tout ça pour ça bon level up deux étoiles bim et on revient encore une fois à notre renforcement par level max on accepte et ensuite on dit voilà et maintenant j'ai plus que cinq sauts bon j'ai tout claqué à tous les clés qui servent à ça de toute façon si on prend la poussière donc je vais tout mettre en pv tu es limité à 10 par par niveau par palier je sais pas combien exactement ça afflue sur le taux de proc mais d'après ce que j'ai lu à droite à gauche aussi bien des joueurs des vétérans que des joueurs nouveaux et même moi pour l'avoir testé en fait ça impact n'est pas tant que ça de toute façon vous allez voir donc là j'ai gagné combien j'ai gagné 0 en défense j'ai claqué des sourds est ce que tu sens là est ce que tu sens là la tristitude ok ok les pv c'est bien mais si j'ai pas défense ça sert à presque à rien alors je serais peut-être une douce à part aussi par rapport aux stats parce qu'en fait les points de défense ça te paraît peu mais en fait ça impacte quand même beaucoup la défense on enchaîne donc là j'ai plus de saut normalement j'ai plus de saut en tout cas pour les pv à si j'ai moins 5 j'ai 0 pour impacter l'agilité du coup je vais devoir croiser les doigts pour que ça proc donc là j'ai pu en défense donc maintenant je crois ce que je peux en espérant gagner de la défense plus 4 en défense j'ai claqué 0 saut en défense c'est ça en fait voilà du coup vous avez la démonstration par le visuel que les sauts c'est c'est un placebo c'est tu penses que ça va impacter mais en vrai pas tant que ça en fait et c'est ça qui est chiant après c'est toujours ça de prix tu vas me dire un placé enfin claquer des sous ça peut toujours c'est psychologique tu dis bon au moins j'aurais fait ce que j'ai pu mais parfois qu'en tiens tu vois j'ai rien claqué je gagne quand même un peu de défense alors que juste avant j'avais claqué des sauts j'ai rien bon ça va être compliqué d'atteindre les max là on croise les doigts pour atteindre le ce last ce last je vais pas pouvoir atteindre les 307 ouais c'est triste c'est triste max est ce que je peux avoir 110 là s'il vous plaît 110 plus suite en défense allez on croise les doigts c'est comme une invocation en fait allez une multi avec 5 et ur plus 4 ou plus 31 oh non en terme de dev je suis pas mal en terme de dev je suis pas mal on va dire j'ai les deux tiers en terme de pv j'ai pas pareil j'ai plus les deux tiers maintenant une fois qu'on a fait plus 5 qu'est ce qu'on fait on est dernière solution pour essayer de compléter ce qui nous manque et c'est là où l'option forage entre en vigueur enfin entre en action plutôt en fait on a des marteaux qu'on récupère dans le jeu alors je vous dis tout de suite ce sont des ressources extrêmement rares c'est très rare c'est très très rare donc quand tu les claques tu as intérêt à les claquer mais à les claquer au bon moment faites pas n'importe quoi claquer que sur des équipements plus 5 5 étoiles avance non jamais c'est seulement ça c'est les marteaux c'est à la fin 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 qu'il faut les claquer donc là en fait j'ai peu pour chaque arme je peux utiliser 10 marteaux j'ai des marteaux défense chaque marteau claqué va me permettre de gagner plus 1 en défense donc là il me manque 4 je claque je claque 4 marteaux je suis full def nice maintenant les pv qu'est ce que j'ai j'en ai 15 pour chaque marteau claqué je gagne 15 pv donc là il me manque et 307 moins 221 86 80 86 et par 15 faut que je claque 5 marteaux à la j'avoue que je suis pas mal alors j'ai pas de marteau d'agilité j'aurais pu réduire l'agilité à un an agité je suis max ok d'accord je suis max au maximum vous pouvez atteindre moins 3 je suis à moins 3 donc non j'avais j'ai rien à toucher comment ça se fait que j'ai gagné de l'agilité donc là en fait techniquement je peux maxer mon équipement grâce au marteau tel un beau gosse techniquement à ça alors elle s'est rentré pile poil pile poil les amis alors là ça fait plaisir pile poil on rentre on est beau gosse on est on a maxé l'équipement alors dans le cas où vous n'aurez pas à gagner assez de stats et que vous n'allez pas pouvoir maxer l'équipement vous avez une solution très coûteuse et je vais pas le faire devant vous ici il ya le bouton réinitialisation en gros vous allez retirer les niveaux donc vous passez de level 50 à level 1 par contre attention vous regardez le nombre d'étoiles vous gardez le nombre d'étoiles et vous gardez votre type ça ça va pas changer donc ça et ça ça touche c'est pas touché il n'y a que ça qui est changé vous repassez à level 1 et tous les sauts que vous avez claqué et les éventuels marteaux j'espère n'est pas calqué de marteau avant mais en tout cas si vous avez bien fait votre taf tous les sauts que vous avez claqué vous allez le perdre donc là les sauts que j'ai claqué pour essayer d'impacter les pv la défense je vais pas les récupérer en claquant sur la réinitialisation par contre la réinitialisation la réinitialisation je n'arrive pas à le prononcer ça va vous piocher dans ces stocks là ça là je crois que c'est le truc le plus rare dans le jeu actuellement j'en ai que 10 et ça fait trois mois que je joue j'en ai que 10 pour un équipement mr il faut trois il faudra trois marteaux pour un r il en faut qu'un seul donc c'est moins douloureux donc là je pourrais cliquer sur ça et ensuite reclaquer les cailloux là les cailloux d'éveil pour pouvoir retenter ma chance là je vais pas le faire parce que je trouve que je suis bien j'ai exactement enfin j'ai droit à 10 marteaux et pile poil je rentre je suis maxé je peux tenter un mais des comme les 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 cette ressource à le marteau le marteau de reforge c'est ce qu'il ya de vraiment de plus rare on peut récupérer je vous montre après où on peut récupérer on récupère avec des boutiques d'échange de pvp et d'arène depuis que je joue j'ai pas eu j'ai pas réussi on a récupéré un après j'ai pu en récupérer à travers les positions de connexion d'autres récompenses liées aux célébrations etc mais c'est ce qu'il ya de plus rare en jeu il me semble s'il n'est pas de conneries donc j'ai pas joué avec le feu je suis bien là franchement je suis bien mais sachez que vous avez une option pour pouvoir recommencer je prends l'exemple admettons que c'était une arme mr et que j'étais arrivé parce qu'en fait en fait pour moi une r c'était moins douloureux que m et mer imaginons j'avais mis vraiment des masses ressources pour un mr parce que les mrs c'est beaucoup plus de ressources et du coup tu arrives à la à ce que tu arrives qu'à la moitié ou à deux tiers des stats évidemment tu as le seum parce que tu as claqué tellement de ressources évidemment à ce moment là le marteau de reforge est une option intéressante et du coup c'est ce que j'aurais fait mais bon là vu que c'est un r et en plus en termes des stats obtenus je suis bien je vais pas jeter le feu je préfère garder ces marteaux pour mes futurs mr où je vais galérer parce que je sais que je vais galérer un jour ou l'autre donc là ce qu'on va faire on va faire ce qu'on a dit un marteau de défense plus 4 marteau de payway plus 6 et puis là on est bien voilà mes amis ça fait plaisir donc nombre de reforage 10 de goût j'ai plus de j'ai plus de j'ai tout claqué je peux plus toucher à cet équipement mais je suis max et voilà le sourire parle de lui-même les amis ça fait plaisir bon voilà quoi j'ai un équipement max et plus 15 en défense donc ça va l'entend très 30 très très pardon tanki donc voilà j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo d'équipement alors pour les équipements elle pour les épées c'est pareil c'est le même concept l'armure en or l'armure en or s'il avait max et enfin ce que j'aurais pu obtenir ses 409 pv à non ça c'est une armure basique attend est ce que je peux en crafter un vite fait moi c'est que je vais en crafter un pour vous voyez la différence aurait des sa pièce dans les trucs là x 30 ça là ça aussi c'est très rare c'est très long à crafter tout ça je vais en crafter aussi à une armure d'or un jour mais pour l'instant c'est pas la priorité clairement pas donc là je vais en faire un plus un juste pour pouvoir débloquer pouvoir débloquer le type voilà on va crafter deux voilà du coup j'ai un plus un en espérant qu'il me donne bouclier merde vitalité barrière oh les enfoirés je vais mettre vitalité il faut pas faire ça là pour cette armure là c'est armure d'or c'est bouclier je ferai une vidéo plus régulièrement sur les équipements comment les monter parce que évidemment vitalité en général c'est vraiment déconseillé la plupart du temps c'est déconseillé en fait ça vous montre ça va favoriser le l'augmentation des pv à bouclier à ça c'est solide ça c'est ça qu'on veut voilà comme ça je peux vous montrer alors maintenant que j'ai deux types d'armure d'or donc là avec bouclier je peux gagner ce qu'à 18 ans défense maximum pv 478 pas mal par contre tu vois que en termes de malus je perds en précision je perds en esquive je perds en agité après comme tu peux le voir au maximum le malus passe à moins 1 moins 2 moins 3 mais tu vois quand même qu'il faut que je monte tous ces stats en parallèle à chaque niveau évidemment quand tu vas monter le level c'est je dis clairement tu auras très peu de chance de pouvoir atteindre tous les objectifs tu as très peu de chance mais c'est possible c'est comme dropper 5 lr sur une multi sur d'okan c'est possible c'est possible c'est même pas arrivé mais j'en ai eu que quatre maximum mais c'est pas arrivé alors l'armure d'or en vitalité tu vois 683 pv c'est énorme par contre en terme de def il n'y a que quatre et défense magique que 1 et en fait en général c'est plus intéressant de maxer la défense ou la défense magique donc la psy que d'augmenter les pv c'est pour ça que vitalité c'est vraiment la plupart du temps c'est à oublier je vais vous résumer pour les armes la plupart du temps c'est assaut qu'il faut viser si c'est un dps physique pour un dps magique typiquement une magicienne ou une image rouge image rouge là ce moment là il faudra choisir équipement enfin une arme de type magie donc là l'arme de morphée j'en ai une de magie et les plus quatre et quand je vais passer plus cinq je vais garder magie parce que c'est pour les mages les mages enfin les différents mages en fait je pour quand il s'appelle orlando il s'en fout de la magie lui c'est que l'attaque il faut alors tu vois en fait tu vois que j'ai pas pu le maxer et là je le regrette tu vois ça m'a coûté tellement de ressources mais au final je suis avec 10 marteaux claquins j'arrive qu'à 141 je perds quand même 20 d'attaque c'est un peu chiant mais bon après d'autre côté j'ai pu maxer l'esquive et la précision c'est toujours ça de prix par contre c'est un peu dégoûté d'avoir maxé la magie enfin j'ai pas choisi de maxer la magie mais c'est juste que ça arrivait j'ai rien demandé tu vois pour en gros pour les armes c'est ça c'est soit assaut soit magie ou critique dans certains cas critique ça concerne surtout les armes à feu enfin je vous résume ça rapidement en gros vous aurez plus de chances de maxer les stats d'attaque d'une arme critique qu'une arme à saut pour un pour un flingue le delta de dégâts supplémentaires entre une arme à saut et une arme critique et selon ce que j'ai lu c'est 5% mais vous aurez enfin personnellement je trouve vous aurez très peu de chance de maxer l'attaque vraiment enfin je vous c'est possible mais avez très peu de chance de par exemple pour cette arme là le flingue pour avoir 207 même avec les marteaux c'est très très peu de chance de maxer l'attaque c'est possible mais je pense que la plupart d'entre nous on va arriver à 160 et 160 c'est exactement la valeur d'attaque d'une arme de type critique et comme par hasard j'en ai aucune mais en critique c'est ça attend est ce que j'en ai pas une autre tout hasard j'ai pas une plus 2 qui traîne en théorie je n'ai pas ouais j'en ai pas donc voilà et pour les équipements bah quand c'est un tank full tank physique bah faut vous donner tout en bouclier quand vous voulez un équipement pour contrer les magiciennes ou les magiciens il faudra une armure orienté psy et le reste on oublie vitalité en s'en bas les couilles la plupart du temps augmenter les pv c'est pas ça qui va vous rendre plus tranquille c'est vraiment augmenter la défense ou augmenter la défense magique et puis voilà c'est tout en gros voilà sur les 8 que je vous ai donné gardé en tête assaut magie ah si l'esquive ah oui pardon en armure vous pouvez aussi récupérer l'esquive et parfois c'est aussi intéressant d'avoir un équipement en plus plus en esquive maxi par exemple l'armure en mitryl voilà on peut avoir ce cas plus 18 ce qui est assez énorme mais bon je ferai une vidéo à part sur quel équipement enfin quels sont les équipements à crafter et que surtout comment les orienter sera plus simple sinon la vidéo va être trop longue donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé le plus le soutien le petit avant sur le tube n'hésite pas à mettre dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses si vous voulez compléter mais bon je ferai des vidéos à part sur les équipements à crafter bon j'espère vous avez compris le principe c'est un peu long mais une fois que tu as compris en fait une fois que tu as compris ça va vite en fait c'est en vrai enfin ça va vite dans le crafting mais après le farm évidemment c'est un peu long mais en même temps voilà c'est un jeu c'est un jeu gacha évidemment il ya du farm à faire ce qui est bien c'est qu'une fois que l'arme est faite tu peux le déplacer tu peux le placer enfin genre l'armure que je vais crafter là je peux le mettre à plein de gens en fait je peux varier en fonction je peux le déséquiper le déséquiper pour le mettre sur un quelqu'un d'autre j'aurais pas claqué d'autres ressources et c'est contrairement par exemple avec pick seven à chaque fois de claquer de la thune donc pour venir au marteau de rue forge voilà c'est ça cette demande 2000 points de points d'arène enfin de 2000 médailles d'arène et je peux en récupérer que ça alors je sais pas c'est quoi le reset je suis pas je sais pas si ça serait cette par saison par mois par année je sais pas du tout mais c'est très très rare et ce sont points sans j'ai pas assez de points où les médailles pvp ouais j'en ai pas du tout donc c'est très très long je depuis que trompe enfin je vous savais trop long que je joue depuis la sortie du jeu j'ai pas pu en avoir un seul après j'ai claqué mes ressources bêtement dans les sauts jamais faire ça jamais ça les points les médailles d'arène c'est pour ça voilà et ensuite c'est pour le bâton de sage il en reste aux f ah oui non et si les marteaux les marteaux une fois que tu as fini une fois que t'as fini ça marteau et ensuite le bâton de sage parce que les marteaux pareil c'est extrêmement coûteux on peut récupérer qu'un par jour mais bon après ça coûte 1800 médaille c'est faire un choix les 800 la messe est dit tiens tu sais quoi je montre rapidement combien on gagne en médaille en vrai je vais dans duel je suis assez je suis classé sur la barre des 5000 ce qui comme pas mal on va dire correct je gagne 300 en étant sur la barre des 5000 récompenses quotidiennes donc là vous avez une idée de combien de mesdames peut gagner si vous êtes sur la barre des 100 vous gagnez 800 sur la barre de 50 vous gagnez 1000 etc évidemment là c'est plus tu montres plus faut être baleine là je suis un je suis un petit dauphin petit dauphin se trouve ici 300 il m'en faut 2000 donc c'est une idée de ça c'est quotidien et hebdomadaire en fonction de ton classement je suis souvent sous la barre des 5000 là en fait du coup c'est là qu'on peut récupérer également des marteaux et des sauts et les marteaux de ça c'est le cas de pura alors là évidemment je vais tout faire à cette semaine pour passer sur la barre des mêmes des mille je peux en récupérer un en plus évidemment j'en ai vu zéro vu que j'en ai pas évidemment ça m'arrête ça m'intéresserait énormément donc voilà bon désolé la vidéo est très très longue mais en même temps le craft il fallait que j'en parle et que je vois enfin que j'explique vraiment pas à pas le truc donc voilà merci beaucoup d'avoir aidé la vod le pouce bleu de soutien le petit abonnement et à très bientôt